J'ai dû quitter les bancs de la faculté des sciences pour me retrouver sur les bancs des sciences sociales et du cinéma. J'ai fait pour le moment cinq films de longs-métrages et une vingtaine de courts-métrages. Le cinéma peut contribuer à jouer un rôle extrêmement important parce qu'il permettra d'amener les Africains à se connaître eux-mêmes. L'Afrique n'est pas faite que de famines, de guerres, de conflits, de tragédies. L'Afrique est un continent très riche, un continent aux cultures diverses, un continent qui a beaucoup créé et qui continuera à créer. La technologie numérique est une chance pour l'industrie cinématographique africaine parce qu'elle est très abordable pour le coup et qu'en termes de production, elle est à la portée de beaucoup de cinéastes. Regardez aujourd'hui, il y a de plus en plus de séries télévisées, il y a de plus en plus de documentaires et de plus en plus de films de longs-métrages. Il y a un Hollywood qui vient d'émerger au Nigeria et qui fait une production de 1200 films par an. Mais une industrie du cinéma n'est pas viable sans droit d'auteur. Les droits d'auteur, c'est capital d'abord pour reconnaître le droit de la créativité, la propriété intellectuelle de l'auteur et en même temps lui permettre de s'assurer une vie et une pérennité dans son travail. Ça, c'est capital. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent créer. Pour qu'une industrie puisse exister, il faut qu'il y ait des créateurs. Et quand les créateurs ne peuvent pas vivre leur métier, il n'y a pas d'industrie, surtout d'industrie de cinéma ou d'industrie musicale. Il faut que ce soit l'État qui a les moyens financiers, qui a la possibilité de légiférer sur la question en relation avec les artistes et puis la société civile. Il faut que l'État s'implique absolument, que l'État pousse à l'organisation, à la structuration de cette économie de la culture, en tout cas de ses pans, ses fondamentaux. La mission de l'OMPI est déjà effective sur le terrain. Elle doit continuer dans la grande sensibilisation de nos États. Mais surtout, son effort aujourd'hui, à mon avis, doit porter sur le renforcement des capacités des bureaux des droits d'auteur. Mais autant que faire se peut amener les États à comprendre l'importance et le rôle de la culture. L'importance et le rôle de la propriété intellectuelle. Une chose à ne pas oublier, c'est la piraterie. Et ça, ce sont nos États qui doivent travailler à cela. Pourquoi ? C'est bon.